Aujourd'hui, les gens trouvent qu'ils nous approchent, ils nous demandent des choses, mais on ne répond pas ou bien on répond mal et tout. Alors, dis-nous, Aurélie. Alors, quelques conseils pour avoir la chance d'approcher une célébrité. Mais déjà, en parlant, si on veut partir sur les réseaux sociaux, chers amis, au risque de vous décevoir, vous n'aurez quasiment pratiquement aucune chance de rencontrer votre célébrité en lui envoyant un message, en lui disant, « Eh, comment tu vas ? J'apprécie beaucoup ce que tu fais. » Oui, effectivement, ce sont des messages que nous, on aime beaucoup, mais il y a la manière et il y a la méthodologie, voilà. Sachez aussi que la plupart des stars qui ont des pages avec beaucoup de followers, ce sont des personnes dont les pages sont gérées par des community managers. Donc, c'est les community managers qui récupèrent le message important et qui le relaient à la star. Et si la star, maintenant, veut bien répondre, elle répond. Mais en général, les stars répondent à quoi ? Elles répondent à des sollicitations comme des opportunités de travail, des opportunités de publicité, etc. Donc, si vous travaillez dans le domaine de l'audiovisuel et que vous avez un casting, vous approchez la célébrité en lui envoyant un message dans sa page Facebook en lui disant, bon, déjà, la méthode, c'est très important, c'est la forme. C'est pas, « Bonjour, il y a casting, il faut aller là-bas. » C'est, « Oui, bonjour, je me nomme tant. » Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'opportunité de jouer dans une grande production nigérienne parce que ce message, je ne l'ai pas négligé. C'était un journaliste qui a écrit en me disant, « Madame Eliane, bonjour, je suis journaliste pour telle chaîne, mais j'ai été contactée parce qu'ils cherchent des Ivoiriens pour jouer dans un film au Nigeria. Voici le mail de la société de production. Je vous prie de bien vouloir envoyer un message à cette société-là. » J'ai douté, mais j'ai vu le message et j'ai répondu. Donc, ça veut dire que c'est ça. Maintenant, si vous voulez vraiment rencontrer aussi ces personnes-là que vous adulez, il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette page-là. Et cette personne qui vous dit, par exemple, qu'elle sera présente à un forum, elle sera présente à un atelier de formation, ces personnes-là, nous, comme on dit, on a participé la dernière fois à un atelier sur la féminisation des femmes du cinéma en Afrique, eh bien, les gens sont venus vers nous. Donc, il faut aller vers ces personnes-là. Et si vous voulez faire du cinéma, si vous voulez être chanteur, il n'y a pas d'autre choix. Déjà, formez-vous, faites des castings, abondez-vous à des pages de casting et vous verrez qu'un jour, un producteur ou un réalisateur aura l'opportunité de vous présenter à nous dans le cadre du travail. Aurélie, c'est le message pour le film, c'était quoi, sur ton Instagram, Facebook... Non, 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 on ne peut pas parler de ça, malheureusement, on est déjà à la pause de l'émission. Alors, ce que je voulais dire pour ajouter à ce qu'Aurélie dit, c'est que les stars ne sont pas inaccessibles. Absolument. Elles peuvent s'approcher. C'est les êtres humains comme tout le monde. On est tous pareils. La seule différence, c'est la manière d'approcher les gens. Je vais vous donner deux exemples différents. Alors, j'ai été au Canada pour tourner un film où j'étais la seule noire, seule africaine. Comment j'ai été approchée ? Ils m'ont écrit. J'ai reprendu tout de suite, comme Aurélie l'a fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient approché une autre célébrité dont je tairais le nom, qui n'a pas reprendu, qui a dit « Ouais, écoutez, voilà, parler à mon agent, parler... » Et donc, ça les a saoulés. Et donc, ils n'ont plus contacté. Deuxièmement, moi, en 2012, pendant que je me cherchais encore dans le cinéma, j'ai écrit, et s'il vous plaît, j'ai écrit au producteur de House of Cards. C'est pour dire que c'est pas... Moi, il y a longtemps, il m'échec. C'est pareil, il y a fait des gens... Oui ! Il y a très longtemps. Je suis pas dans les présentéries. J'écris pas aux gens. J'ai écrit au réalisateur de House of Cards avec Kevin Spassi. Et il m'a reprendu. Je lui ai dit « Pardon, il veut faire le cinéma, pardon. » Il m'a... Tout simplement. Il m'a dit « Ma chérie, c'est pas comme ça que ça se passe. » Donc, c'est pour vous dire que ça se passe pas dans les inbox. Donc, quand vous envoyez des messages pleins, pleins, vous dites « Ouais, faut nous... » C'est pas comme ça. Au début, moi, j'ai pensé qu'il était méchant. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller sur les pages de casting en bonne et due forme et puis vous serez coachés. Les gens qui vont vous blaguer inbox, là, c'est faux. Ils mentent. Donc, aujourd'hui, au moins, on a eu l'occasion de parler. Vous savez, quand on est déjà à 58 minutes d'émission. Et en plus, les castings, pour te dire, les castings... C'est incroyable. Moi, j'ai eu la... Ma première scène, c'était avec Adrienne Coutouan. Alors qu'elle avait fait 20 ans dans le milieu. Ouh là ! Si vous voulez faire une scène avec nous, faites des castings, vous serez... Il faut, il faut. Alors, les filles, voilà.